Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo sur les 15 questions que vous posez le plus en auto-école. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous en offre même une 16ème. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres questions que vous vous posez souvent, j'essaierai d'y répondre juste dans les commentaires. Comment se placer dans les ronds-points ? Le placement sur les ronds-points n'est pas si compliqué que ça. Ce qu'il faut te dire c'est que tu prends un rond-point, tu le coupes en deux. Tant que tu n'as pas passé la moitié du rond-point, à ce moment-là tu vas rester côté droit, c'est-à-dire en extérieur du rond-point. Et une fois que tu auras passé la moitié du rond-point, à ce moment-là tu vas serrer l'intérieur, c'est-à-dire que tu vas te placer à gauche. Quoi qu'il arrive, attention au moment où tu sortiras du rond-point, parce que si quelqu'un arrive vraiment à ta droite, tu as deux possibilités. Soit tu fais un deuxième tour de rond-point ou soit tu as le temps et à ce moment-là tu accélères pour lui passer devant. Attention, si tu l'accroches, à ce moment-là tu seras en tour. Si je cale pendant l'examen, c'est éliminatoire ? Alors ça c'est marrant parce que c'est une question qu'on doit à peu près me poser une fois par semaine. C'est vraiment quelque chose qui vous angoisse beaucoup. Donc pour faire simple, est-ce que caler en permis est éliminatoire ? La réponse est non. Maintenant attention surtout, est-ce que j'ai calé par exemple sur un stop et il n'y avait personne et à ce moment-là j'ai gêné personne ? Ou est-ce que j'ai calé dans un rond-point par exemple et la situation est devenue hyper dangereuse ? Si jamais tu cales une fois, c'est pas grave. Si jamais par contre tu cales deux, trois, quatre fois, attention surtout, l'inspecteur risque à ce moment-là de se dire que tu n'es pas prêt ou alors que tu ne gères pas complètement tes situations et malheureusement t'inviter à revenir. Comment reconnais-tu une priorité à droite ? Alors pour reconnaître une priorité à droite, et ce n'est pas si compliqué que ça, d'abord il faut que la route qui arrive sur toi à droite soit goudronnée, il faut qu'il n'y ait pas de marquage au sol et il faut qu'il n'y ait pas de panneau. Si jamais tu as ces trois conditions, à ce moment-là c'est une priorité à droite. Il va falloir que tu observes à l'avance, s'il y a du monde que tu essaies de ralentir justement pour éviter un arrêt inutile ou si tu as beaucoup de personnes ou que c'est inévitable à ce moment-là, t'arrêter en faisant attention surtout à ce qui se passe derrière toi. Les priorités à droite, ça ne va pas marcher, attention, avec tout ce qui est chemin, avec tout ce qui est morceaux d'herbe. Il faut vraiment une route d'ouvrement. Est-ce que l'inspecteur est méchant ? L'inspecteur méchant, alors l'inspecteur est méchant, non. D'accord ? Après, attention, c'est-à-dire qu'un inspecteur, ça peut être un de vos parents, ça peut être votre voisin, ça peut être par exemple un prof que vous avez eu à l'école. En fait, c'est un être humain. C'est un être humain et toujours pareil, je l'avais dit déjà dans une vidéo, sous ses yeux il va avoir une grille d'évaluation. Mais attention à ne pas le laisser mettre droit dans les mauvaises cases. Il faut que votre prestation soit bonne. Alors c'est marrant cette question parce que souvent les gens qui ont eu le permis disent « Ouais, mais l'inspecteur était gentil. » Ceux qui ne l'ont pas eu, « Tiens, l'inspecteur était méchant. » En fait, peu importe, vous allez tomber sur quelqu'un qui, comme vos profs, comme vos voisins, parfois va être silencieux, parfois va être bavard, parfois va être sympathique, parfois va être au froid et distant, peu importe. D'accord ? Vous passez votre examen, faites ce que vous avez à faire. Ce n'est vraiment pas une question que je devais me poser. Si moi-même je devais passer l'examen, je m'en foutrais, mais royalement. Combien de temps dure l'examen du permis ? Alors, le permis de conduire dure exactement 32 minutes. Alors, 32 minutes, évidemment, ils n'ont pas la montre à la main, ils ne sont pas tout de suite en train de mesurer tout ce que vous faites. 32 minutes, c'est le temps de passage de permis de conduire en France. Et vous avez 25 minutes de conduite effective. Ça veut dire que pendant 25 minutes, vous allez conduire une voiture. Et le temps qui reste, c'est le temps qui vous donne les consignes, le temps que vous répondez aux trois questions de vérification, le temps que vous fassiez votre manœuvre, mais aussi le temps qui remplissent la grille d'évaluation. Donc, c'est à peu près 25 minutes de conduite. Le reste, ça sera de la théorie, on va dire. Les quotas, ça existe vraiment ? Alors, les quotas, ça fait des années qu'on en entend parler, mais les quotas, sincèrement, et je vous le promets que c'est vrai, ça n'existe pas. J'ai déjà passé des candidats, 4 par exemple, où les 4 l'ont eu, mais j'ai aussi passé des sessions où il y a eu 4 candidats, j'ai eu un 0 sur 4. Ça arrive, ce qu'il y a, c'est que maintenant, on a des très bonnes sessions, on en a des très mauvaises. L'inspecteur, il va juger ce qu'il voit sur le moment. C'est un peu comme un gendarme, vous avez beau lui dire « Ouais, mais d'habitude, ça, je ne le fais pas, mais on s'en fout. » Finalement, vous venez de faire des erreurs. Si vous le méritez, vous l'aurez. Si vous ne le méritez pas, vous ne l'aurez pas. Donc, les quotas n'existent pas. Moi, je pense que les gens qui se disent « Il y a des quotas », c'est tout simplement les gens qui se trouvent malheureusement des excuses et qui ont besoin de prétextes pour avancer, mais on n'avance pas comme ça. Les quotas, ça n'existe pas. Il y a des gens qui réussissent du premier coup, d'autres du troisième, quatrième. Peu importe, il faut ce qu'il faut. Il faut déjà une bonne préparation. Et si vous le méritez, vous l'aurez. Si vous ne le méritez pas encore, vous l'aurez la prochaine fois. Est-ce que je peux me faire flasher lorsque le feu est à l'enjeu ? Alors, le feu rouge, sachez que c'est des questions qu'on se pose beaucoup. J'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus. Sachez une chose, c'est que le radar de feu ne fonctionne pas si le feu était vert ou si le feu était orange. Ce sont des rumeurs. Et si jamais vous pensez que vous avez été flashé au feu orange et que vous êtes victime d'une injustice, vous pouvez à ce moment-là contester l'amende sans aucun problème et demander les photos. Il y en aura deux obligatoirement. Une qui va vous prouver que vous étiez en train de franchir le feu. À ce moment-là, vous n'êtes pas d'accord et vous avez le droit. Et une autre qui vous montrera que vous êtes carrément au milieu du carrefour. Et à ce moment-là, c'est incontestable. Pourquoi mon embrayage secoue quand je rétrograde ? Alors, si ton embrayage secoue, ce qui peut arriver, ça veut dire plusieurs choses. Plusieurs choses sont possibles. Soit tu ne manques que deux freins et à ce moment-là, ton régime moteur est encore trop, finalement, du rétrograde de ta vitesse alors que tu n'as pas assez perdu d'allure. À ce moment-là, ça crée un décalage et du coup, ça secoue. Soit ton embrayage, tu le lâches un petit peu vite sur la fin. N'oublie pas, travaille-le avec ton moniteur s'il faut. Renforce cette compétence. Ton embrayage, tu dois le lâcher vite au début et en douceur à la fin. C'est pour ça aussi que de nombreuses auto-écoles conseillent vivement d'avoir le talon au sol de manière à faire glisser en fait cette pédale pour mieux la retenir. Comment arrêter de stresser ? Alors ça, c'est super intéressant comme question parce que c'est vraiment quelque chose qui arrive très, très, très souvent à l'approche de l'examen. Parfois, on se dit « Ouais, je ne stresse pas » et puis finalement, notre inconscient nous prouve qu'on est en train de stresser parce qu'on a les mains moites, parce qu'on a la gorge mouée, etc. Finalement, arrêter de stresser, tu vas être déçu par ma réponse, mais tu ne peux tout simplement pas. Est-ce que par exemple, si je m'approche du vide et que j'ai le vertige, est-ce que je peux arrêter d'avoir peur ? Ben non. Finalement, la peur, à la base, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui va te mettre en garde pour essayer d'avoir un instinct de survie. Si tu as peur justement de passer un examen, ben c'est plutôt positif. Ce qu'il ne faut pas, c'est que le stress, à ce moment-là, près de le dessus, te paralyse et te fasse perdre tes moyens. Ça, c'est quelque chose qui serait vraiment dommage. Par contre, ton stress, tu peux le diminuer en prenant des heures de conduite, en t'imaginant ce qui va se passer, par exemple, le jour de l'examen, en pratiquant la conduite commentée. Ça, c'est quelque chose qui devrait presque être obligatoire si jamais tu stresses. Un autre conseil, c'est tout simplement, quand tu vas être le jour de l'examen en train de passer, focalise-toi sur tout ce que tu vois et ne pas sur le centre d'examen et écouter ce que Pierre a fait juste avant toi, ce que Paul est en train de vivre, etc. Parfois, quand vous sortez du centre d'examen, vous aimez bien demander « Alors, ça s'est passé comment ? Il est gentil, il est sympa ? » On s'en fout de tout ça. Mettez-vous dans votre coin, concentrez-vous, préparez-vous et déchirez tout. Donc, pour faire simple à cette question, le stress, malheureusement, tu ne peux pas l'enlever, tu ne peux pas le supprimer, c'est impossible. C'est comme si tu me disais « Demain, j'ai envie d'arrêter d'être heureux. » Ben, je ne peux pas. Arrêter d'être triste ? Ben, je ne peux pas. C'est des émotions que tu vis. Par contre, tu peux essayer de les maîtriser un petit peu plus. Pourquoi le permis est si cher maintenant ? Le permis est cher ? Alors, le permis est cher, en fait, ça dépend. Quand vous êtes de l'autre côté de la barrière, vous vous dites « Un permis, c'est plus de 1000 euros, c'est hyper cher, etc. » Ce que je peux complètement comprendre. Mais quand vous êtes de l'autre côté de la barrière, finalement, ce n'est pas cher. Une leçon de conduite, par exemple, à 40 euros de l'heure, on va dire, une auto-école, en réalité, ne gagnera que 10 euros. 10 euros parce que le reste, ça va passer dans plein de choses. Je vous ferai de toute façon une vidéo là-dessus pour mieux vous l'expliquer. Mais ne croyez pas que les auto-écoles sont riches parce que si vraiment c'était le cas, ça se saurait. Le permis est cher, finalement, la dernière fois, j'ai écouté une vidéo, quelque chose de très intéressant. Un garçon qui disait, finalement, une bouteille d'eau, allez, une bouteille d'un litre, quand tu vas aller, par exemple, au supermarché, tu vas la payer 40 centimes. 40 centimes, tu vas la boire, ça va être agréable. Si demain, tu vas à la plage, qui fait 35 degrés, il y a un mec qui passe avec son chariot, finalement, la même bouteille, elle aura exactement le même contenu, ça sera la même marque, et pourtant, cette bouteille, tu vas la payer peut-être 2 euros, 2,50 euros. Tu vas la prendre et tu vas l'apprécier plus. Finalement, le contenu n'a pas changé. C'est toi qui as mis de l'argent, mais tu l'apprécies plus parce que tu l'as payé un peu plus. Finalement, qu'est-ce que je veux dire par là ? Un permis est cher ? Oui et non. Si vous regardez bien votre permis, vous allez l'avoir certainement toute votre vie. Si vous divisez le nombre d'années auxquelles vous utilisez votre permis de conduire par rapport au nombre de jours où vous conduisez une voiture, vous allez voir que finalement, à la journée, ce n'est pas si cher que ça. Si vous prenez un téléphone à 500 euros, je ne vais pas citer de marque, je ne suis pas là pour faire de la pub, vous allez vite vous rendre compte que finalement, un téléphone, c'est peut-être un peu cher pour certaines personnes et d'autres non, et pourtant, ça va vous durer beaucoup moins de temps. L'argent, c'est très relatif. Il y a des gens qui vont s'acheter une voiture à 1 000 euros, d'autres à 30 000, et pourtant, on va la conduire de la même manière. Voilà, on place l'argent où on veut. Moi, je pense que par rapport à la sécurité ou par rapport à la formation, finalement, les choses qui sont chères sont sur la durée. C'est-à-dire, si j'achète un frigo demain, je vais l'avoir, mais je pense pour une bonne dizaine d'années. Si j'achète une voiture, je vais savoir aussi de la garder dans le temps. Voilà, on reviendra clairement sur cette question un peu plus tard. Combien de temps le code est valable ? Alors, le code, il est valable 5 ans. 5 ans, c'est-à-dire, aujourd'hui, si j'ai mon code, j'ai 5 ans pour avoir le permis de conduire. Si aujourd'hui, j'ai mon permis de conduire, j'ai 5 ans avant de perdre la validité du code. Ça va me permettre, justement, par exemple, en formation, d'utiliser la conduite supervisée, la conduite accompagnée, ou si jamais j'ai mon permis, aujourd'hui, de me laisser 5 années de plus pour passer, par exemple, le permis remorque, poids lourde, moto, etc. Donc, validité du code, 5 ans. Quand est-ce que je passe la première ? Alors, la première, la première qui vous pose de nombreuses difficultés, la première, c'est vraiment la vitesse la plus basse. Donc, surtout, attention, vous avez beaucoup de mal à savoir quand la passer. La première, elle va être utile, par exemple, dans des supermarchés, dans des rues hyper étroites. Par exemple, s'il a deux d'un coup, s'emballent, qu'elle fait trembler ma voiture et que j'ai trop d'allure, à ce moment-là, j'ai plus de doute, je vais glisser ma première. Mais attention, la première, il n'y a pas trop de frein moteur. C'est vraiment très, très violent. Je vais la mettre, tout simplement, quand ça ne va plus être possible. Attention aussi à casser l'allure. Si vous mettez votre première à 30 km heure, vous allez vous manger le volant dans les dents. Il faut vraiment d'abord casser impérativement son allure. Première, quand j'ai plus de possibilité, autre que celle-ci. Pourquoi les priorités à droite existent en quoi ? Elles sont dangereuses, non ? Alors, les priorités dangereuses, les priorités à droite dangereuses, ben franchement, non. Si on regarde les cinq types d'intersections, donc les feux, les ronds-points, les priorités à droite, les stops et les ronds-points, si je ne dis pas de métis, je crois que je n'en ai pas oublié, stop, feu rouge, priorité à droite, cédé le passage et ronds-points, sans gératoire. D'accord ? Si on regarde bien ces cinq types d'intersections, la priorité à droite, elle ne sera pas dangereuse. Pourquoi ? Parce que finalement, la personne qui va être sur la priorité à droite va forcément faire attention, en se disant, oh là là, les gens, peut-être qu'ils ne vont pas me laisser passer. Et le monsieur qui va arriver, du coup, sur une priorité à droite, ben logiquement, s'il l'avoue et qu'il connaît la règle, il va lui aussi faire attention et préparer un arrêt. Ça veut dire que, alors je n'ai pas les pourcentages en tête, mais il y a très très peu, par exemple, d'accidents sur les priorités à droite. Alors, est-ce que les priorités à droite sont dangereuses ? Non. Ce qui peut être gênant et dangereux, c'est si la personne derrière vous colle, maintenant, à vous aussi, de lâcher l'accélérateur, freiner, et la faire ralentir un petit peu. Pourquoi y a-t-il autant de ronds-points maintenant ? C'est vrai qu'il y a quelques années, les ronds-points, il n'y en avait pas autant. C'est pour ça que je trouve dommage qu'on ne fasse pas un autre petit tour à l'auto-école une fois qu'on a le permis depuis quelques années pour se rafraîchir la mémoire. Mais les ronds-points, avant, il n'y en avait pas autant. Mais il faut savoir pourquoi ils ont été créés. Ils ont été créés pour deux choses. D'abord, pour fluidifier le trafic, tout simplement. Mais ils ont aussi été créés parce que finalement, ça diminue la gravité des accidents. C'est-à-dire qu'il y a très peu de personnes au volant braqué. Donc si on a un accrochage, on va perdre un feu, on va perdre une aile, on va perdre un pare-choc. Et finalement, ce n'est pas grave. On est vivant. Et ça, c'est le plus important sur la route. Le permis à point, ça ne sert à rien. Alors, le permis à point, une catastrophe, un raquette, etc. Alors, on peut penser ce qu'on veut. Moi, je ne suis pas là pour convaincre. Je vous le dis souvent. Je suis là pour expliquer les choses. C'est mon boulot. Il y en a qui, pour convaincre, d'ailleurs, feraient ça bien mieux que moi. Le permis à point, aujourd'hui, personnellement, alors je ne donne que mon avis et ça m'engage pour moi, d'ailleurs, je trouve que c'est quelque chose de super bien. C'est quelque chose de super bien parce que, avant d'avoir justement ce fameux permis à point, donc 1992, on avait un permis. On avait un permis en fonction des infractions qu'on faisait. Par exemple, l'alcool et la drogue, je n'avais pas droit. Donc du coup, on me l'enlevait directement, on me déchirait et à ce moment-là, je devais tout repasser. Je retourne directement à la case départ. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? 12 points, peu importe. Finalement, à chaque fois que je vais faire une bêtise, on va m'enlever un point, deux points, trois points, six points. Si j'en ai 12, finalement, j'en perds la moitié, mais il m'en reste encore un petit peu. Moi, ce que j'aime bien dans ce principe-là, c'est que finalement, on m'avertit. Alors c'est sûr que ça fait très enfantin, comme quand j'avertis une fois, deux fois, la troisième s'attendre. Finalement, c'est le même principe. C'est dommage, je ne dois pas être assez discipliné et je ne crache pas sur les autres. Moi-même, je fais des erreurs et je continuerai d'ailleurs à en faire. Mais on a trouvé ce moyen-là. Je trouve personnellement que c'est assez pédagogique. Alors chacun verra une idée à sa porte. Celui qui a passé deux fois son permis parce qu'il a perdu deux fois 12 points, il ne va pas être du tout d'accord avec cette vidéo. Il va mettre j'aime pas, il va d'ailleurs se désabonner peut-être s'il était abonné, etc. Mais il ne sera pas d'accord. Donc moi, j'aime bien réfléchir différemment. J'aime bien écouter d'ailleurs toutes les versions aussi, en général, ce que les gens pensent. Mais moi, perso, je trouve que c'est quelque chose de bien. Après, c'est ton droit de trouver que c'est pas bien. Par contre, ce qui m'intéresserait, c'est que tu me dises pourquoi dans les commentaires. Ça, ça peut être intéressant. Allez, du coup, je vous en offre une petite dernière. Ça, c'est une question qui arrive aussi très 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 souvent et peut-être même que vous l'avez posée à votre moniteur d'auto-école. Est-ce que tu as déjà eu des accidents ? Alors ça, c'est une question qui arrive souvent. Croire que derrière, il y a mal et un plaisir. Alors, ça t'a fait du mal. Est-ce que tu as souffert finalement des accidents ? Il y en a très très peu en auto-école et moi, perso, je n'en ai pas vu. Mais ce qui est déjà par contre arrivé, alors c'est des accrochages, c'est-à-dire que c'est moins dangereux et moins de voudrait aussi, c'est que derrière, les gens, vous le voyez, vous collent en permanence. Donc si on doit freiner un petit peu fort, ça tape au niveau du pare-champ. Généralement, quand même, ça se finit assez bien. Un petit constat, on explique pourquoi les gens malheureusement se sont trompés et après, tout rentre dans l'ordre assez bien. D'ailleurs, on va vous payer des assurances et à vous aussi d'être clair avec eux et de vous faire rembourser l'intégralité si jamais vous n'êtes pas en tort.